Alors, on a travaillé ensemble sur une pièce qui s'appelle Fracas, une adaptation du Capitaine Fracas, le roman de Théophile Gautier. Quand je t'en ai parlé, je ne sais pas qu'on pensait à l'été, il y a peut-être un an. Qu'est-ce que ça t'a dit, le Capitaine Fracas ? Je me suis remémoré ce roman que j'avais lu dans ma petite enfance, en me disant « Tiens, il faudrait que je le relise », parce que c'était vraiment très lointain. Tu l'avais lu, du coup ? Oui, j'en avais lu certains passages, en tout cas à l'école. Tu avais lu un résumé ou tu l'avais lu en vrai ? Non, je me souvenais de certains passages. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est une histoire que j'avais quand même oubliée, parce que ce n'est pas commun d'aller voir Fracas ni au théâtre, ni de le relire forcément, c'est quand même un sacré pavé. Et donc, je me suis dit « Tiens, pourquoi ce capteur en scène, heure, monte-t-il Fracas ? Pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas un texte contemporain ? » Et donc, toi, tu as relis le livre avant que je t'envoie l'adaptation ou pas ? Oui, je l'ai relu. Et du coup, l'adaptation, tu l'as trouvée décevante ou intéressante ? Et du coup, parce que c'est vrai que dans le roman, il est très descriptif. Oui. On est vraiment immergé par des belles images. En tout cas, la langue est fabuleuse. Mais parfois, c'est interminable. C'est vraiment des passages qui sont… Enfin, il y a un lyrisme, il y a une écriture qui est assez dingue. Mais parfois, je devais interrompre. Ce n'est pas un roman que tu lis comme ça, du début à la fin. Pour que les gens sachent, le livre, il a voulu l'écrire quand il avait 20 ans, Théophile Gautier. Et il l'a écrit à 50 ans, il a procrastiné pendant 30 ans et il a coulé 10 éditeurs. Et donc, le 11e éditeur lui a dit « Tu écris au feuillet, je te paye et c'est publié dans le journal. » Et donc, la forme un peu folle et complètement touffue du truc vient de ça. C'est-à-dire qu'il écrivait des feuillets. C'était à l'époque, je pense qu'il devait consommer un peu d'absinthe avec son ami Charles Baudelaire à certaines soirées. Ou du hachiche, voilà. Et donc, du coup, il y a des moments où, comme c'est quelqu'un qui est hyper facile sur l'écriture, effectivement, dans le roman, des fois, il part dans des descriptions. Alors, c'est presque du délire, quoi. Et puis après, il revient dans l'histoire, tout ça. En tout cas, le roman, il a fait un plus gros succès, par exemple, que Les Misérables à l'époque. Mais il a une forme, il est vraiment touffu, quoi. La structure, et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, justement, dans ce roman, il y a plein de matière. Oui, c'est peut-être ce qu'on ressent quand, tout d'un coup, on ne peut pas le traverser de but en blanc, quoi qu'il en soit. Et puis, concernant le personnage que tu m'as attribué, qui est le personnage de la marquise de Bruyères, c'est vrai que, dans le roman, eh bien, ce personnage, il est assez effacé, on a des infos par les autres personnages. Et j'étais très surprise de ton adaptation, parce que, tout d'un coup, ce personnage, il devient actif. Et alors qu'il était assez maigre, eh bien, dans le travail, on a pu lui donner certains contours qui font que le libre ton qu'elle a, qui peut surgir à n'importe quel moment, on a fait un personnage qui existe. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. C'est justement, comme c'est pas quelque chose de très bien fini, c'est un peu touffu que ça part dans tous les sens, effectivement, ce roman, il laisse la possibilité et la place à l'interprétation. Et je trouvais que le rôle de la marquise du marquis portait une thématique sur la liberté, qui n'est pas forcément dans le bouquin, mais qui pouvait être sous-tendue, et sur le fait de s'émanciper, voilà, donc il y avait un truc qui était joli à jouer, et donc je pensais que ça pouvait être chouette à jouer pour une comédienne, surtout comme toi, surtout qu'on ne se connaissait pas du tout, voilà. Donc, par exemple, les répétitions, comment c'était ? Alors déjà, ça a été décalé, 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 mais est-ce que c'était angoissant ou pas ? Ou d'un coup... Bon, même si on peut se réjouir d'être sur un projet, il y a toujours un moment où on a une appréhension. Alors après, en me concernant, j'ai eu le privilège, vu que je n'étais pas dans les premières scènes, d'assister aux premières répétitions, ce qui permet une position très privilégiée, puisque tu vois les acteurs au travail, tu vois ton metteur en scène, tu es en observation, et du coup, tu peux arriver dans le travail, je dirais, sur la pointe des pieds, tu as pris plusieurs paramètres. Alors, ce qui est bien, c'est que tu ne t'es pas enfuie. Non, déjà, c'est une bonne chose. Tu n'es pas dit, je vais me casser, parce que... Non, non, j'ai décidé de rester assez rapidement, parce que je trouvais que l'esprit et l'humeur du travail étaient justement propices à faire de belles découvertes, et que cette cohésion d'équipe était formidable. Et moi, j'ai travaillé avec Roger Planchon, il disait souvent, la direction d'acteurs, souvent, on convainc les acteurs en dirigeant les autres. Oui. Parce que d'un coup, dans un rapport entre un acteur et un metteur en scène, il y a une question de confiance. Oui. La personne sur le plateau, elle ne peut pas se voir, et des fois, on lui demande, le metteur en scène lui demande de passer par des chemins qui sont un peu déstabilisants. Et c'est vrai que le fait de voir ce même processus sur d'autres, et d'un coup, ça donne confiance. Oui. Et parce qu'effectivement, on a son égo, son image en jeu. Bon, toi, par exemple, je ne t'ai pas demandé de faire des trucs foufous, si ? Quand même, un petit peu, oui. Un peu, oui. Non, mais je rebondis sur ton idée de confiance. C'est vrai que cette position permet de pouvoir se projeter dans le travail. Voilà. Se dire, tiens, là, je connecte à certaines informations. Je vais pouvoir, oui, je comprends ce qu'il dit, je comprends ce qu'il fait. Et voilà, on se dit, tiens, on est plus ou moins de la même famille. Enfin, voilà, même si le but de l'acteur, c'est de se fondre à n'importe quel travail. Mais là, c'était encourageant. Et moi, je t'avoue qu'à la fin de la première journée, je dis, ouf, elle n'est pas en partie en Suisse, elle ne s'est pas tirée. Elle n'a pas trouvé que j'ai été complètement déconnant. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, tu fais le rôle d'une marquise. Oui. Et en fait, je ne le savais pas, mais en fait, tu as déjà joué ce genre de rôle. Oui, je l'ai interprétée chez Marivaux. Oui. Mais bon, c'est chaque fois différent, forcément, la langue, les histoires. Là, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on m'attribue ce genre de rôle. Peut-être que tu as un côté bourgeois coincé qui fait que, je ne sais pas, tu devrais te réfléchir. Non, je n'ai pas encore mon château dans les Alpies, mais ça ne vient pas. Non, mais oui, voilà, je les ai interprétées, mais ce sont les situations qui font que le personnage s'ajuste face aux situations. Ce ne sont jamais les mêmes personnages. Mais c'est marrant parce que moi, le rôle du marquise et de la marquise, je les ai pensés comme, justement, des gens qui n'étaient pas de l'intrigue principale, même s'ils sont liés à l'intrigue principale, mais qui portaient un truc, justement, de Marivaux dans cette histoire-là. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est qu'il y avait un code de jeu, un code de ce qui était raconté. Parce que, justement, moi, c'est ce qui me plaît dans ce roman, c'est son côté très hétérogène, qui est en même temps du drame, en même temps du capé d'épée, en même temps des choses extrêmement profondes, en même temps du truc de Marivaux. Et moi, j'aime bien ce mélange, le côté baroque. Et donc, c'est marrant que, finalement, sans le savoir, je t'ai proposé... Après, moi, ce qui m'a surprise dans ta vision des choses comme ça, c'est la liberté de ton que tu donnes aux personnages et du marquis et de la marquise. Parce que, par rapport à l'époque, je trouvais que le fait de les émanciper pareillement, ça va plus loin que d'habitude. Parce que l'homme, par exemple, le marquis... Enfin, je ne sais pas si on peut... Si, 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 bien sûr. Je ne vais pas spoiler les histoires, mais en tout cas, le parti pris que tu as donné à la femme, qui est très émancipée pour l'époque, est assez étonnant, je dois dire. Ça, ça m'a surpris. Oui, mais je pense qu'il y a une espèce de... Alors, moi, j'ai travaillé sur la série Kaamelott et c'était un truc qu'on disait, oui, vous les faites parler en argot comme aujourd'hui. Mais en fait, il y a autant de justesse à faire faire ça que... Pourquoi, quand on fait un truc du Moyen-Âge, les gens doivent parler en sentence ? On l'accepte, c'est-à-dire que ça paraît vraisemblable, mais ce qui est vraisemblable n'est pas forcément vrai. Et il y a peut-être autant de vérité, sauf que comme on n'a pas les traces, les traces qui nous arrivent de cette époque-là sont des traces qui restent, qui sont des traces écrites, des traces enjolivées. C'est comme un bel album de photos, on met les belles photos de la famille, mais on ne met pas le réel de ce qu'il y a dessous. Donc, moi, je ne cherche pas à forcément dire je modernise. C'est pas en disant... Mais c'est en se disant, oui, en fait, c'était des hommes et des femmes et qui vivaient des choses. Et pourquoi ils n'auraient pas pu vivre ça de cette manière-là ? C'est aussi vraisemblable qu'ils passent toute la journée en disant, oh, j'ai ma tasse à café et mon truc comme ça. Oui. Mais là, ce qu'il y avait d'autant plus de surprenants, c'est que, par exemple, on a souvent l'occasion de voir des marquis qui mettent les mains aux fesses, aux dames. Alors que là, finalement, ce marquis, il est dominé aussi. Oui. Et la femme, par exemple, la marquise avec Léandre, l'acteur, le personnage de l'homme est fragilisé. Ça, c'est un truc qu'on a essayé de mettre dans l'adaptation avec Loïc Varro, c'est de faire en sorte que tous les personnages aient un parcours. Oui. Moi, j'aime bien ça dans la vie, on a un a priori sur un personnage. Je trouve qu'au théâtre, il faut marquer d'entrée. Il faut que les gens comprennent et tout de suite un avis, un marquis, une marquise. Et puis après, on a un a priori. Puis d'un coup, on découvre qu'il y a en fait autre chose de plus profond et plus humain. Et du coup, on a un parcours. Parce que présenter quelqu'un qui ne bouge pas dans une histoire, ce n'est pas intéressant. Oui, là, la palette, elle est large, elle est évolutive. C'est ce que j'ai dû vous dire quand je trouvais qu'il y avait des choses chouettes à jouer. Oui. Et toi, par exemple, tu t'es emparée tout de suite de la fantaisie. Tu es quelqu'un de très élégant et qui porte l'élégance. Mais tu es tout de suite allée dans la fantaisie. Et moi, j'ai senti que tu t'amusais tout de suite avec ça. Oui. Alors que ce n'était pas obligé, ça aurait pu... Mais parce que d'un coup, tu as senti que c'était... Mais je n'avais vraiment pas prémédité. Mais souvent, il suffit d'une traversée de plateau, d'une indication que tu vas me dire. Et puis je sentais qu'il y avait ce potentiel-là. Donc j'ai tiré un petit peu sur le fil avec ton aide. Et puis je crois qu'on est arrivé à faire de cette marquise quelqu'un de cocasse. En tout cas, qui est décalé, qui s'émancipe, qui se réjouit. Oui, après, qui n'est pas que cocasse, mais en tout cas, qui est un personnage intéressant. Oui. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que du public, déjà, on voit une actrice qui s'amuse. Donc ça, c'est toujours payant. Ça ne veut pas dire que tu fais l'idiote. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui s'amuse à faire ça et qui prend du plaisir à faire ça. Et ça, pour moi, c'est un des secrets du théâtre. C'est qu'on voit des acteurs, même dans du drame ou même dans la tragédie, qu'on voit des acteurs s'amuser à jouer. Parce qu'au final, le jeu, c'est comme quand on est enfant et qu'on joue aux indiens et aux cow-boys. Et j'ai eu l'impression que tu t'étais emparé de ça, de cette manière-là. Je vais m'amuser à faire ça. Et puis sans trop de jugement ou de dire « elle doit faire ça, elle doit faire ça ». Non, en fait, quand je te proposais des choses, tu t'en emparais. Après, tu le faisais à ta manière et tout ça. Mais il faut dire que ce qui a donné cette possibilité, c'est les interventions sur les scènes où tout d'un coup, cette liberté de ton a fait que le personnage, il existe et puis il peut s'exprimer quand il veut. Enfin, voilà, la première entrée, elle est assez définitive, finalement. Parce qu'elle dit « je fais mon petit passage au lointain et j'arrive ». Bon, tout de suite, on se dit « voilà, quelqu'un de libre qui va s'exprimer comme elle le veut ». Enfin, avec cette spontanéité qui fait que parfois, on est étonné de ce qui peut arriver. Et effectivement, pour moi, un des travails sur l'adaptation et sur la mise en scène, c'est arriver à créer un cadre où les gens comprennent la règle du jeu. Et après, dedans, par contre, on a de la liberté de faire. Une fois qu'on a établi les choses, moi, ce que je n'aime pas quand je vais voir une histoire, c'est qu'on décrédibilise tout de suite, on ne croit pas aux choses. Moi, le premier travail, c'était, mais à la limite, ce n'est pas à vous forcément de le porter, c'est au décor, aux costumes, c'est de créditer ce monde-là. On a crédité un monde qui est 17e, mais qui est un peu 17e stylisé. Et après, dedans, par contre, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Sauf, par exemple, qu'il y a des choses, une ou deux fois, en répétition, il y a des gens qui ont glissé un gros mot. Et ça, par contre, ça me faisait sortir, parce que d'un coup, je disais, non, ça c'est... C'était peut-être inadéquat. Oui, oui, parce que là, d'un coup, on sentait l'acteur qui voulait mettre un... D'ailleurs, je n'aime pas tellement l'utilisation des gros mots. Ou alors, il faut que ça soit très précis. C'est un peu une arme très forte et un peu galvaudée. Mais en tout cas, après, dans le monde dans lequel on était, je trouve qu'après, il y a la liberté, et toi, tu l'as bien prise. Mais d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça, c'est quelle part tu réserves au travail de découverte avec l'acteur sur le plateau par rapport à celui que tu as fait en anticipation de ta mise en scène ? Est-ce que tu... De toute façon, pour moi, c'est un processus. C'est-à-dire qu'effectivement, du moment où j'ai eu l'intuition de dire avec ce bouquin, il y a la matière pour faire un spectacle, ça ressemble... Au moment de cette intuition-là, le truc final, ça ne ressemble pas du tout. En fait, il faut vivre les étapes. Je sais qu'au milieu, au début des mises qu'on a commencé à travailler sur le plateau, je me suis rendu compte d'un truc par rapport au texte et qu'il a fallu... Et je l'ai découvert sur le plateau. Et que du coup, ce que j'avais pensé, ça ne marchait pas. Mais il fallait l'avoir essayé. Et en fait, c'est le chemin. C'est ça qui est peut-être des fois déstabilisant pour les acteurs. C'est comprendre que des fois, il faut prendre un chemin qui n'est pas forcément agréable. Parce qu'en fait, moi, je tiens... Par exemple, je n'ai aucun orgueil sur mes idées de mise en scène, tout ça. Si ce n'est pas ça qu'il faut raconter, ce n'est pas ça. Mais je tiens à ce qu'on essaye. Oui. Parce que pour que... Voilà, c'est un peu comme en montagne. Je suis un peu le responsable de la cordée et d'arriver en haut. Donc, même si des fois, je prends un chemin qui ne paraît pas évident, le but, c'est d'arriver en haut. Et c'est vrai que... Non, non. Et puis, moi, j'aime bien être challengé. Moi, je n'attends que ça, en fait. J'attends de me prendre des tartes dans la gueule en disant « Ah, tu avais prévu ça, mon pote. » C'est de la stimulation. Si on fait tout un truc où on est tous d'accord d'entrer... Et puis, c'était ça qui était chouette sur cette matière-là. Alors, c'est vrai que j'en sais au départ plus que les acteurs parce que j'ai travaillé sur l'adaptation. Mais au bout d'un moment, ils en savent plus que moi. Moi, c'est le but. C'est qu'à la fin des répétitions, ou alors après, selon le temps de répétition, peut-être après 3-4 représentations, ils en savent plus. Et à la limite, après, moi, je suis à la ramasse et je dois courir derrière. Et c'est ça qui est stimulant. Oui. Voilà. Mais non, non, évidemment, je n'ai pas des idées à arrêter. D'ailleurs, les costumes, le décor n'ont pas été pensés comme des choses qui devaient donner un sens. Elles ont été pensées comme des machines à jouer dans lesquelles on puisse utiliser pour faire quelque chose, pour jouer, pour s'amuser et puis pour raconter cette histoire. Puis j'espère qu'elle va bouger aussi, cette histoire. Moi, je vais souvent voir le spectacle, puis on fait des modifications, tout ça. C'est ce qui rend unique le théâtre par rapport au cinéma, tout ça, c'est le côté... Alors évidemment, le spectacle, il est cadré, tout ça, mais ça bouge, quoi. C'est vivant. Il y a un truc... Ça, je trouve que ça a une valeur énorme. Et j'avais encore une question, tu vois. On nous la pose souvent. On nous dit, est-ce que Fracas, c'est dans la même veine que Kaamelott ? Non, ce n'est pas un spectacle. Alors déjà, ce n'est pas un spectacle Kaamelott. Après, il y a des acteurs de Kaamelott dedans. Oui. Parce que, par exemple, Thomas Cousseau, Jacques Chambon, Loïc Varro, ce sont des gens avec qui je travaillais avant Kaamelott. J'ai déjà fait des spectacles avec eux, donc c'est des acteurs que j'apprécie. Donc, je ne vais pas m'interdire de travailler avec eux. Après, avec Alexandre, c'est vrai qu'on a travaillé longtemps ensemble, on travaille ensemble, on a une sensibilité sur le fait que de prendre les grandes histoires et en même temps d'y mettre les petites histoires, le fait de mêler des choses en même temps extrêmement dures et tragiques et des choses extrêmement triviales. C'est un point de vue sur le monde qu'on a, que lui fait brillamment, en termes d'écriture et de jeu. Moi, je n'ai pas ce talent-là d'écriture qu'il a, mais, par exemple, j'ai trouvé dans Fracas une matière qui permettait ça. Parce que dans Fracas, il y a des moments qui sont poignants et en même temps, il y a des moments qui sont très drôles et c'est comme dans la vie. Donc, c'est vrai qu'il y a le fait d'aborder les choses dans tout leur spectre et pas dire, je ne pense pas que c'est une pièce qu'on peut qualifier d'une sorte. Pour moi, c'est un spectacle épique dans lequel il y a un peu tout. Et de ce point de vue-là, oui, parce que Kaamelott, il y a une volonté d'épique et en même temps d'épique avec des gens qui sont limités parce qu'en fait, on n'est pas tous des héros, parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde est limité. Donc, il y a ce point de vue-là, le mélange de Kaamelott, c'est la quête du Graal fait par des gens qui ont des problèmes de... Pas de parking, mais qui ont des problèmes de famille, de machin, de rendez-vous, de... Donc, mecs qui, en même temps, sont pris dans un truc gigantesque et dans Fracas, il y a comme ça un soufflé pique. Alors, en même temps, c'est des personnages qui ont leur vie. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a un cousinage, mais dans la sensibilité. Après, non, ce n'est pas un spectacle Kaamelott. D'ailleurs, je ne joue pas dedans. Je travaille à me rendre voyant Arriver à l'inconnu par les dérèglements Les souffrances sont énormes Il faut être fort, je... Je me suis reconnu poète Ce n'est pas du tout ma faute C'est faux de dire Je pense, on devrait dire On me pense Je vais être un autre Tant pis pour le poids Qui se trouve un violon Énarque aux inconscients Qui ergote sur ceux qu'ils ignorent Tout à fait Je vais être un autre Tant pis pour le poids Qui se trouve un violon Énarque aux inconscients Qui ergote sur ceux qu'ils ignorent Tout à fait Je vais être un autre Tant pis pour le poids Je vais être un autre